Vêtus de noir, les filles et fils de Beaumont ont assaillé la nationale numéro 5 ce matin au lieu 10 B9. Ils accusent les grands de la tradition de brader les 207 hectares de terre que l'Etat leur a retrocédé. C'est la descente sous jour des autorités judiciaires qui a motivé les manifestants. La communauté demande des comptes à nos chefs. On ne peut pas nous retrocéder des terres au nom de la communauté et que les chefs prennent cette terre à leur propre nom. D'après l'acte numéro 3194 du 1er octobre 2023 par maître Pierre Thumont, notaire Ambanga, enregistré au 6 mai du tribunal extérieur le 6 novembre 2023, mis à notre disposition et indiquant la vente par le chef de la collectivité Boadibor à la société civile immobilière Holding, un immeuble rural non bâti à Dibombaré au lieu d'Ibomonogar, d'une superficie de 5 hectares au prix de 600 millions. Pancarte soulevée, les familles crient leur colère. Le chef de Boadibor, il vend tout un village à 600 millions de francs CFA, 5 hectares. Il met ça dans sa poche. Qu'est-ce que le préfet fera des chefs qui dilapident les trucs de la communauté ? Boadibor est spolié par son chef. Monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, chef de terre, nous attendons de vous des réactions aussi imminentes. L'heure est très grave. Sur les lieux, l'épouse de l'accusé, dont on menaçant, retortent que c'est de la manipulation. Au micro-division 4, le chef Boadibor dément les accusations portées contre lui. C'est faux. Je n'ai pas reçu 600 millions. Je n'ai même pas reçu un franc de cette somme d'argent. La devanture appartient jusqu'à présent à Boadibor. Boadibor, en vérité et toute vérité, n'a perdu que 5500 mètres carrés que Boadibor doit récupérer des autres 8 villages. Il y a eu un financier qui a eu à dépenser beaucoup de son argent pour nous faire des titres fonciers, pour faire le lotissement que vous avez vu. Le financier ne pouvait pas prendre 5500 mètres carrés à Bécoco, 5500 mètres carrés. Il a dit je veux ça en bloc. En 20 du 7 août 2023, le gouverneur du littoral avait suspendu toute transaction sur la dite parcelle. Et les ayants droit n'attendent que la levée de cette suspension pour accéder à leur terre. Tous les villages sont en train d'attendre la levée de la suspension du gouverneur, afin de pouvoir appeler chaque communauté d'aller dans leur village. Je mets à défi un fils de Boadibor ou de l'arrondissement de Boadibor qui va venir voir un jour qu'Elongo a vendu un terrain. Le clash entre la population de Boadibor et le chef Boadibor est émaillé de fait. C'est une affaire à suivre. Merci. Merci.